bonjour lecteurs de notre chaîne youtube et au monde du forum de rcmac point comme alors on arrive déjà la neuvième vidéo sur la préparation de la psy ma torche je rappelle je vous invite à regarder les vidéos précédentes pourquoi j'ai fait ça je voulais montrer déjà tout ce qu'on pouvait faire sur la gamme abcima en général parce que là il ya plein de choses qu'on peut reprendre et c'est avec l'expérience du roulage que j'ai eu avec le torche en 6s et en 4s j'ai roulé et j'essaye de vous donner tous les conseils toutes les petites astuces qu'on peut faire pour l'améliorer et le but c'était aussi nous on veut enfin une voiture caméra c'est pour ça qu'on a beaucoup modifié les suspensions parce qu'il ya plus d'origine les suspensions c'est pas le grand atout de la voiture ça manque des battements et j'ai montré qu'on pouvait facilement remédier à ça il suffit de quelques petites bidouilles on sait pas au niveau budget c'est vraiment très réduit et le reste j'essaye de réutiliser surtout du matériel que j'avais parce que ça c'est notre voiture caméra donc donc il faut que je puisse utiliser le standard de batterie que j'ai et là avec les prix j'avais qu'une batterie comme ça je galérais donc on a passé en pk de 6 puisque vous toutes mes batteries étaient montés comme ça c'est des vieilles batteries donc je vais devoir c'est pour ça c'est pas parce que l'électronique d'origine est pas bonne c'est simplement que je j'utilise le matériel que j'avais déjà du vieux matériel le moteur il a dix ans par exemple et le matériel qui avait dessus je vais réutiliser plutôt sur un buggy voilà c'est pour ça que j'ai fait les modifications c'est pour ça aussi que j'ai fait la modification pour une seule batterie le 2 comme ça ça me libère beaucoup de place pour mettre le contrôleur ici en bas voilà donc j'ai fait pas mal de choses et après on verra peut-être que je vais me planter peut-être que ce sera pas terrible mais on verra sur la piste on pourra comparer avec toutes les vidéos que j'ai déjà fait sur circuit avec cette voiture et on voit qu'on avait des difficultés notamment sur les sauts dans les parties aussi il y avait des trous ou des choses comme ça et je pense que là l'amélioration risque quand même d'être assez important donc là on avait fini tout le côté gauche il restait juste à brancher au niveau du récepteur donc là il va falloir remonter le renfort je rappelle que d'origine c'est le contrôleur est monté sur le renfort il ya un bac là d'ailleurs ça permet ça se compte comme ça et ça rigidifie parfaitement l'ensemble du châssis et le contrôleur c'est vrai que en l'air comme ça il est bien ventilé il ya par les obitech conseil et notre voiture est souvent redescend pourquoi parce qu'on veut peut-être chercher un peu de performance pour que ça soit voilà comme un bateau de compétition souvent c'est bien ce centre de gravité on essaye de le baisser et moi aussi c'est parce que j'ai un peu besoin de place que la batterie 4s elle est beaucoup plus grosse alors elle a tendance à toucher et et moi de toute façon je devais changer le contrôleur je répète pas parce qu'il est pas bien il est très bien ça c'est d'obbing enfin compte donc c'est très bien mais je mettrai sûrement sur notre voiture à cause des prises qui ne correspond pas à mon standard alors si je veux tourner mon temps si je vais vous faire une vidéo avec une seule batterie en prise digne que c'était 60 comme j'ai je galère tandis que des batteries en p4 6 comme là j'en ai plein donc autant les utiliser donc là on va monter le moteur donc là je mets du balèze un paille un vieux moteur qui a 10 ans on va s'occuper de ça je rappelle un toutes les modifications que j'ai fait à ce niveau là aussi ça regardez les vidéos et là on va avoir tout cet espace pour faire vraiment une installation propre et sur si un bloc amorti pour le contrôleur allez go on se lance là dedans on va commencer par l'installation du contrôleur alors j'ai déjà bien avancé j'ai pris une plaque époxy il ya beaucoup de trous parce que là il ya les fixations du support et le reste j'ai fait des trous préventifs parce que comme quand c'est toujours proto faut prévoir à l'avance quand je ferai les pièces définitives sera un peu différent ça c'est pour pas pour bien fixer les câbles notamment alors pourquoi je fais une pièce proto c'est parce qu'on m'a déjà deux membres du site qui m'ont demandé ils voulaient faire un peu la même modif donc j'ai demandé à cire de commander de l'epoxy qui va bien du noir sera plus joli et je leur ferai les deux pièces éventuellement si d'autres qui sont intéressés bon c'est un peu long un peu embêtant à faire surtout que j'ai pas de c'est vrai que pour la découpe il faudrait une petite scie spécifique bon enfin voilà on se débrouille donc voilà il ya le support qui est assez balèze et qui va donc contenir qui est balèze parce que je veux qu'il soit multi qui peut il ya de la place déjà sur cette voiture mais surtout qu'il puisse accueillir tous les contrôleurs sans problème plus l'interrupteur qui sera fixé dessus il sera fixé à l'aide de double face le contrôleur bien sûr on peut mettre un collier de sécurité mais je rappelle que surtout les contrôleurs d'origine obi wing est toujours des fixations prévues pour une vis mais si vous le vissez faut pas visser directement faut mettre double face et faut vraiment le faire niveau sécurité c'est à dire faut que ça soit un montage souple et d'ailleurs pour vous montrer ça donc c'est un obi wing et je vais vous montrer une bizarrerie ça c'est pour les débutants pour leur montrer qu'en fin de compte souvent les produits sont badger d'une marque à l'autre mais c'est souvent comme la porte c'est de l'origine obi wing alors ici vous avez le contrôleur d'origine vous remarquerez que vous avez pareil les mêmes fixations donc on peut voir on peut le fixer de plusieurs façons et là vous avez un contrôleur qui est énormément utilisé parce que l'huile est commercialisée à un prix raisonnable c'est le connect et c'est les anciens obi wing mais qui sont hyper fiables hyper intéressant et vous remarquerez c'est strictement à part les autocollants c'est strictement la même chose donc ce qui va différencier c'est le le tarif bien sûr qu'il ya l'avantage du du connect et là on retrouve là aussi les fixations là les quatre points de fixation éventuellement mais souvent on met que du double face éventuellement un collier à tout autour pour bien tenir l'ensemble mais pourquoi pas mettre par exemple que deux vis voilà celle là celle ci celle ci mais les visser à peine voilà pour que se fasse une sécurité que ça mette pas en contrainte le double face épais alors le double face il en existe pas mal pareil là je m'adresse plutôt aux débutants il ya des double face qui sont fins et il ya celui là qui est assez épais j'utilise régulièrement s'il y en a qui sont intéressés sache si je me trompe pas c'est la référence m 293 il y en a quatre alors avec ça vous faites dix ans de rc quasiment vu la grandeur des plaques et ça vaut pas cher ça vaut 3 4 euros à tout cas c'est il ya plusieurs plaques donc voilà autrement il y en a qui sont un peu plus petit à des 60 80 et ça c'est la référence m 292 mais celui qui est bien aussi c'est celui de de chez qu'on dire ti works voilà c'est ça c'est du 65 par 65 ils sont plus fins et la référence c'était un 0 82 donc bien sûr ils sont un poil plus cher en la plaque enfin contre on va la présenter sur le châssis et pour faire parce que j'ai deux trous à faire et voyez j'ai remonté quelques cd pas de fil et donc je vais mettre les vis les pas de fil et après au dessus durera un ni stop et on va voir ça ensemble j'ai centré j'ai tracé j'ai centré surtout l'emplacement de la plaque pour pas que ça gêne j'essaie de la rapprocher quand même le plus possible du moteur pour avoir des câbles le plus court possible et de façon après on est limité en longueur j'ai tracé j'ai percé avec la petite fraise ça je voulais présenter avec les outils l'idol moi j'ai récupéré l'idol et ça permet de fraiser le châssis pour pas cher et les fraisages propres la nickel donc maintenant on va pouvoir mettre les vis et les cylindres blocs pour faire une fixation assez rapide il y aura aussi deux ni stop épaulés alors je vais faire le montage moi de mon côté après pour ceux que ça intéresse je vous donnerai la longueur des vis le type de vis qu'il faut parce qu'il faut que je fasse des essais avant alors j'ai mis en place les vis cd 3 14 en tête fraisée inoxydable les ni stop bien sûr des neufs et là j'installe des petits passe fils dans ça j'essaierai d'en trouver voilà comme ils sont plus épais bien sûr la platine elle va prendre appui sur le caoutchouc et là ça va être nickel qu'on va serrer donc là on met en place la platine là bon là je fais un montage à blanc mais je mettrai des petits écrous l'on peut en mettre en alu il y en a des liers rouges des bleus il ya toutes les couleurs ça existe pareil ça j'ai trouvé chez cyril là je vais mettre des comme ceux de voiture loisirs je vais mettre pas bien que j'avais dit que j'utiliserai j'essaierai de faire une course avec pour voir donc on mettra des ni stop acier épaulé voilà donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est monter le contrôleur sur la platine il sera nickel après il n'y aura plus qu'à coller aussi le l'interrupteur est bien fixé tous les câbles que ce soit le plus propre possible et on va faire ça tout de suite alors j'ai changé quelques petits trucs en fin contre j'ai choisi de mettre des vis au lieu de mettre le collier habituel moi je trouve que le collier bon c'est quand même pas très joli c'est pas sécurisant à 100% parce que même si ça se détache ça va se trimballer alors j'ai percé les trous qui correspondent aux fixations c'est les mêmes sur quasiment tous les contrôleurs de ce gabarit qui viennent de chez obi wing donc j'ai utilisé ces plaques là c'est un lot de trois plaques voyez par rapport au contrôleur on peut en coller un paquet des contrôleurs et celui-là il est bien parce qu'il est hyper épais je vous donne la référence c'est m 292 à chaque fois que j'utilise quelque chose je vous donne la référence tout ça comme ça s'il y en a qui sont intéressés ils sauront quoi faire et eux ils font 60 par 80 donc c'est vraiment grand et il y en a trois donc quand vous avez ça vous en avez pour longtemps voilà donc j'ai fait un gabarit vite fait pour reporter là et pour faire les trous les trous sont percés j'ai fait le taraudage c'est à dire que j'ai mis en place lévis avant pour faire le filetage enfin contre et j'ai mis le double face juste au milieu voyez il est bien épais donc comme ça je vais pouvoir coller alors là va falloir bien viser par contre je parle coller et en même temps je mettrai les vis mais juste je vais pas les serrer à fond c'est juste pour que ça soit en pression faudra que ça soit que le double face ils puissent encore jouer mais bon comme la platine en plus elle est montée sur plos souple bon à vrai dire il n'y a pas de grand risque mais au moins là ça pourra pas s'arracher allez on va faire ça alors la difficulté bien sûr c'est au niveau du double face c'est de tomber en face des trous alors une petite astuce parce que ça aussi on me l'a demandé plusieurs fois quand on met du double face sur ce type de fixation avec les vis mais quand le plaque on tombe pas en face des vis alors ce qu'on fait c'est qu'on met des vis sans tête de 3 longues on les met en place comme ça ça permet de centrer la plaque alors surtout faut pas se tromper vous bien repérer donc c'est comme ça je le mets et là au moins je serai pile poil centré et là je peux appuyer ça sera bien collé j'ai pas ensuite mettre la vie c'est oui il ya une certaine épaisseur et là je vais pouvoir retirer bien sûr faut bien coller le double face et là je pourrais retirer les vis sans tête pour mettre les vis tête fraisées c'est des trois fois huit alors pareil je sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure pareil je vous donne la référence les trois fois huit c'est universel pour ce type de fixation c'est la référence m1418 sauf qu'elles sont inoxydables je mets des vieilles vis non je crois même c'est les vis qui avait d'origine autre part sur la voiture que je réutilise et on continue à avancer donc là hop là c'est bon voyez on voit bien le double face là et les vis qui sont juste en pression alors les trois huit mois vont impeccable parce que ce vis au fond donc je suis en butée mais là il n'y a pas besoin de serrer juste on met en contact et le double face voilà il agit encore parce qu'il est bien il est bien épais il est vraiment bien adapté et quand on appuie on voit les vis qui se décollent donc ça c'est nickel c'est exactement ce que je voulais et moi je trouve que c'est quand même mieux qu'un collier là qui passe là et moi je suis jamais trop adepte de ce système là donc là maintenant il va nous rester à monter sur le châssis mais avant le problème c'est bon de la façon qu'il est placé j'ai les câbles qui passent devant donc là c'est pour ça que j'ai fait des trous enfin quand tout ça on va pouvoir mettre des petits colliers pour que ça passe proprement le plus proprement possible donc on va adapter mais on va falloir jouer la jouer un peu fine parce que c'est vrai que le problème c'est que comme le boîtier qui accueille le récepteur il est minuscule les câbles on peut pas les mettre dedans souvent quand vous avez je un mugen quelque chose ça les câbles enfin contre on les range dans le boîtier donc ça permet de faire un montage propre tandis que là le problème c'est que le montage les câbles ils vont devoir être extérieurs donc là pour faire quelque chose de on aura jamais quelque chose de nickel parce que les fils va falloir les attacher on va faire au mieux mais en tout cas oui déjà simplement pour l'interrupteur on va le coller là alors par contre là je vais mettre du double face un peu plus fin voilà j'avais prévu assez de largeur ici pour pouvoir le mettre donc on va le coller là donc il sera pas collé directement au châssis ce qui est souvent le cas ou sur le boîtier là je pense que le collage sera quand même beaucoup plus efficace je vais surtout bien dégraisser les surfaces en contact parce que là éventuellement il y aurait moyen en mettant des vis un peu plus longues là de le fixer par les vis en plus faire le même système mais bon pour l'instant je vais coller double face et devant on va falloir faire en sorte que de ranger le plus proprement possible les fils là pareil ça va pas être évident de faire quelque chose qui est nickel mais voilà de toute façon on va déjà faire un premier essai allez je vais coller le double au double face mais par contre ça je vais faire avec une chute que j'ai de double face je crois de tamia ou un truc comme ça qui me reste et qui est plus fin ça justement je vais vous montrer là il y a des il y a des petites feuilles comme ça qui sont imprégnées de dissolvant vous voyez regardez c'est ça enfin compte et ça c'est vraiment pour ça ça sert aussi pour les collages de pare brise des choses comme ça ça c'est pour toutes les applications où on doit mettre du double face et ça c'est vraiment efficace on frotte bien avec pour bien dégraisser là alors si on n'a pas ça on peut l'essence f fois on peut utiliser enfin voilà et là je vais laisser sécher et après sera nickel pour le collage ça c'est vraiment important parce qu'après on en a vu combien des voitures où il ya le l'interrupteur qui se fait la malle qui se trimballe alors après ces interrupteurs qui sont à poils fragiles quand même peuvent poser des problèmes alors autant qu'ils soient déjà montés souples donc là c'est pour ça que je voulais vraiment le monter sur la platine avec la platine qui elle même est montée sur cylindre bloc et là je pense qu'il y aura on essaiera d'éviter quand même quelques problèmes alors tout est installé sur la platine et j'en ai profité pour essayer de fixer proprement en laissant de la souplesse les colliers alors bon c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il ya de la longueur et l'interrupteur qui est bien fixé là je peux vous dire que la fixation est solide et donc ça sera monté comme ça alors cette partie là elle est prêt à assembler elle est terminée mais ce qu'il va falloir que je fasse avant parce qu'il ya l'histoire du renfort je vais vous montrer le renfort de châssis d'origine qui contient en même temps le contrôleur avec une batterie 4s on peut pas le monter il va falloir que je fasse un autre système et en premier ce qu'il va falloir monter c'est le moteur donc on va regarder ça tout de suite alors avant d'attaquer le montage du moteur il ya un petit point quand même qui est important j'en avais déjà parlé quand je vous avais fait le démontage de la voiture c'est les paliers moteurs ils sont plutôt pas mal faire les paliers moteurs donc ils sont moulés mais ça c'est pas vraiment un problème mais c'est plutôt pas mal par rapport à d'autres marques au moins c'est pas comme pample et que chaud certains que chose c'est des écrous prisonniers ça je déteste ça là au moins bon on sert dans l'alu les pièces sont pas trop 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 cher même si ça pas mal augmenter le problème le problème c'est que quand on est débutant quand on veut régler l'entredent vous avez donc le palier qui coulisse il ya deux vis alors c'est des vis déjà à tête bombée donc l'empreinte bien sûr elle est beaucoup moins profonde faites attention d'utiliser les bons outils puisque d'origine ils ont mis beaucoup de freins filets et un frein filet qui est assez fort donc faut vraiment forcer pour certaines voitures et est aussi en plus le frein filet vient se mettre sur les glissières et donc ça fait ça alors ça c'est en est un que j'ai bien libéré pour bien gratter tout ça pour que ça soit parfaitement libre comme ça comme ça ça permet vraiment d'avoir un réglage facile de l'entredent parce que celui là je les démonté hier donc il ya un client à cyril qui est passé me voir je lui ai dit je veux bricolera sa voiture lui il a une version monster moi j'ai l'air son truc et quand on a démonté c'est son palier qu'on a voulu régler l'entredent c'est exactement comme là regardez c'est complètement bloqué c'est à dire que là va falloir vraiment chauffer alors déjà les vis j'ai vraiment eu du mal à les à les démonter en plus les têtes ça avait déjà été démonté tout ça c'était sûrement pas avec les bons outils c'était un tout petit peu abîmé j'ai vraiment eu peur que ça casse dedans ou ça tourne que ça foire alors là généralement tout est mort donc là pour le libérer va falloir que je chauffe un peu avec un même avec un sècheux un peu fort un décapeur thermique là ça va se libérer parce que le frein filet il va il va se dissoudre et après la flora vraiment gratter les glissières comme là pour obtenir ce résultat ça c'est vraiment j'insiste c'est vraiment important et ça c'est valable pour quasiment tous les rtr un rtr c'est un peu le même problème ils mettent du frein filet pour pas être trop embêté mais si on veut démonter on galère aussi au niveau de la visserie alors là je vous donnerai les indications mais moi je vais la changer parce que d'origine c'est des têtes bombées et moi je préfère largement les têtes cylindriques parce que la clé je crois que sur les têtes cylindriques c'est du 2.5 tandis que sur les têtes bombées c'est du 2 et en plus l'empreinte est beaucoup moins profonde alors les risques sont plus importants de foirer et de le monter avec une petite rondelle là pour tête cylindrique qui va donner voyez ici il y aura un meilleur appui ce sera beaucoup plus fiable la fixation et bien sûr on ne remet pas de frein filet pour ces deux vis là alors éventuellement pour le moteur mais pas pour les vis parce que ça va être le même problème après ça va coincer et franchement ça sert à rien si on met les vis des vis de qualité comme celle ci à tête cylindrique avec les rondelles qui vont bien alors par exemple je vais vous donner vous donner c'est les vis là c'est des trois fois 10 que j'ai pris c'est la référence M1434 et les rondelles là c'est M1576 et pareil pour le moteur j'ai mis des vis différentes les mêmes mais en version inoxydable donc ça c'est important après il y aura le choix du rapport normalement le plus petit pignon si vous prenez les versions 6s le petit pignon il est fait pour en 6s quand on roule en 6s et quand on roule en 4s on met le pignon qui est plus gros sauf que là aussi ça me alors je me plante peut-être mais j'ai vérifié vite fait comme ça moi ça me semble identique que vous preniez le buggy le monster ou le truggy le rapport des multiplications est identique alors je me trompe peut-être mais moi j'ai pas vu aucune différence c'est les mêmes rêves tout donc vous imaginez bien que l'effort du moteur n'est pas le même entre un buggy et par exemple le monster donc si on met le même rapport les roues étant beaucoup plus grosses on va énormément rallonger la démultiplication et automatiquement il va avoir de la chauffe alors moi je conseille même si vous roulez comme je déconseille fortement d'utiliser ces voitures là en 6s si vous utilisez en 4s ne mettez pas le gros pignon qui est prévu pour 4s laissez le petit là je parle des versions truggy et monster pourquoi parce que autrement vous aurez beaucoup de chauffe et si vous avez de la chauffe je vais vous montrer c'est ce qui est arrivé au client à cyril là quand il est passé regardez ça a surchauffé ça dû faire un court circuit là et hop regardez le moteur tout neuf ça a fondu donc voilà donc là le moteur à mon avis il est bled quoi donc c'est dommage il est tout neuf le truc donc voilà donc le genre de choses qui peut arriver si on n'utilise pas le bon rapport si on soigne pas aussi le refroidissement ça je vous montrerai aussi au niveau de la carrosserie il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer le refroidissement alors ça c'est pareil c'est valable pour toutes les voitures c'est pas spécifique à cette absima allez avant je pense que là on terminera la vidéo là dessus mais juste avant je vais vous montrer la voiture j'ai monté les 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 suspensions enfin les roues juste pour regarder parce que le client à cyril il avait un problème de suspension à l'arrière et je trouvais pas et pourtant moi j'ai les mêmes amortisseurs les mêmes ressorts et vous allez voir que j'ai un débattement alors pour ceux qui connaissent la voiture vous allez voir que j'ai un débattement maintenant mon système de suspension a l'air d'être plutôt pas mal parce que j'ai un débattement énorme et surtout la suspension elle est super souple elle est bien onctueuse allez je vais amener la voiture et vous allez voir et là j'ai monté donc la carrosserie j'ai remonté l'aileron et les roues ça je l'ai juste monté pour regarder et si déjà mon choix au niveau des huiles était bon parce que j'ai monté je vais pas dire un peu au pif mais on a un peu tâtonné et là regardez les débattements que j'ai alors pour ceux qui connaissent le truc yapsima je peux vous assurer que j'ai doublé de doublé regardez je passe le bras en dessous tellement qu'il est encore je suis pas au maximum je peux passer le bras en dessous j'ai plus de débattement que sur mon mugen donc là on a un débattement regardez super débattement donc là j'ai obtenu ce que je voulais et en plus franchement ça m'attela super bien quoi voilà ça talonne pas ça va avoir vraiment les suspensions là je suis même plutôt étonné c'est vraiment très souple c'est bien et coup de bol je suis tombé au niveau hydraulique ça me semble bien d'entrer ça c'est plutôt pas mal j'ai pas mal soigné le refroidissement donc c'est pour ça que j'ai fait des ouvertures là faut que je fignole mais j'ai fait des ouvertures devant sur le côté et à l'arrière pour que l'air enfin compte il puisse circuler donc ça j'ai fait j'ai fait la calandre aussi alors quand vraiment qui est pour une gros comme j'habite dans une région très chaude pour vraiment qu'il y ait beaucoup de ventilation après là donc j'ai vu les cylindres blocs on l'a déjà vu sont déjà en place donc ce qui nous reste à faire c'est à monter le moteur je vous ai parlé de la glissière donc ça c'est prêt on avait modifié ici au niveau du cache pour pouvoir voir la couronne le renfort est monté devant mais par contre avec la batterie qui est assez haute je me suis aperçu là ça c'était pas prévu que si je veux monter au début j'ai dit je vais laisser c'est le sens bien sûr je vais laisser le renfort sauf que si je laisse le renfort mais au niveau sa but contre la batterie alors j'aurais pu dire comme façon il n'y aura plus rien là j'aurais pu couper là mais ça sera pas la même rigidité tout ça franchement je sais pas quoi faire alors donc et ça c'est vrai que cette partie là sert plus à rien après je me suis dit en plus on n'avait plus accès c'est un peu galère pour accéder à la vis là de fixation de la platine donc après je me suis dispara tu vas mettre comme ici là tu vas mettre une biellette entre ici il ya la fixation et l'arrière sauf que il aurait fallu normalement ça se fixe ici le renfort il n'y a pas la place pour monter une biellette c'est vraiment trop proche ici il n'y a pas trop moyen de monter donc une biellette pas c'est un peu c'est pas si simple que ça après j'ai pensé la faire une petite platine me fixer là enfin voilà c'est pour ça que je vais un peu temporiser pour la vidéo on finira de toute façon était déjà assez long où j'ai même pensé mettre un profilé ici on va pour que donc je sais pas trop et ça m'aurait comme arrangé qui est une barre ici pour notamment pour les fils ça permet de les attacher ou de les guider bien d'ailleurs c'est un peu proche là faudrait que je décale ça vraiment quand vous faites ça faut les décaler dans les deux voyez là c'est un peu même si je les éloigne c'est ça un peu le problème avec les prises pk comme ça quand quand c'est pas dans une prise comme par exemple les xt60 xt90 faut être quand même prudent et là j'ai vu en manipulant ça s'est quand même pas mal rapproché donc voilà donc mon principal souci c'est qu'il faut que je trouve une idée pour faire quelque chose qui est propre et qui partirait de là et qui rejoindrait le train arrière pour rigidifier l'ensemble et aussi pour voilà pour évidemment fixer des câbles les empêcher d'aller vers le cardan donc voilà et pour le moteur là il n'y a pas de difficulté particulière sauf que j'annonce tout de suite je vais aller faire tout de suite une modification c'est cette partie là là je vais un peu limer parce que avec le moteur je mets c'est à peu près un millimètre et en cas de choc sur l'avant ou alors le châssis est toujours un peu de flex j'ai vu que ça pouvait aller au contact avec le moteur donc ça c'est pas top autrement le reste au niveau suspension j'aurais juste voyez une grosse prise de pincement si vous voyez à l'arrière bon ça c'est normal avec la géométrie mais au niveau débattement c'est vraiment très bien et j'ai vraiment les amortisseurs d'origine et les ressorts d'origine voilà comme je vous l'avais montré dans les vidéos précédentes allez je vous donne je vous donne rendez vous plus vite pour faire cette modification mais là je pense que ce que je vais faire je vais aller me faire fabriquer une petite platine et ça viendra se fixer là à l'idéal ça aurait été que le plot si le plot a été dans l'autre sens ou la fixation différente c'est été plus facile mais je vais réfléchir à ça m